Hello les canavéreux et canavéreuses ! Alors aujourd'hui c'est une très grosse journée Audrey Hepburn voilà puisque je vous avais dit j'étais fan enfin je suis fan et un abonné m'avait dit qu'il était fan aussi et qu'il avait été curieux de voir ce que j'avais donc je vous ai déjà présenté ma collection dvd tech enfin vidéothèque puisqu'il y a aussi du blu-ray en deux vidéos puisque j'ai vu un petit bug donc la première avait coupé un peu sèchement puis j'ai rempli les j'en ai fait une une seconde derrière dans la foulée et cette troisième vidéo je vous présente là cette fois ci ma bibliothèque Audrey Hepburn donc alors moi j'ai un listing avec tout ce que j'ai un dvd livres tout ça dans mon listing Audrey Hepburn j'ai la bibliothèque et j'ai tous les livres classés par année de sortie là je vais pas tout à fait vous les présenter par année de sortie parce que j'ai dû scinder ma collection de livres en deux parce que j'étais très grand format et j'ai des formats petits moyens donc tout ce qui est très grand format ça ne passait pas dans la même étagère donc c'était un peu le bordel et puis ça faisait quelque chose de très déséquilibré côte à côte tous les livres donc j'ai une très grosse étagère où j'ai mis tous les très grands livres que je vais vous présenter en premier et qui sont dans l'ordre de sortie mais en grand format et ensuite il y aura tous les moyens formats petits formats pareil par année mais voilà donc mais j'ai normalement si je voulais montrer vraiment tous par année de sortie il ya un petit qui serait entre deux grands etc mais je voulais présenter tels qu'ils sont dans ma collection bon on commence par un pari match c'est pas un vrai livre mais bon j'avais trouvé ça dans un vide grenier un jour voilà donc avec Audrey en couverture donc je n'ai pas pu résister à un euro je l'avais trouvé en plus trois semaines avant dans un sale état pareil à un euro avec quelqu'un qui avait écrit sur son visage un numéro de téléphone je l'avais pris quand même et puis au final trois semaines plus tard je retombe dessus à un euro en parfait état donc j'étais content il ya quelques pages là concernant je vais pas à chaque fois vous vous montrer beaucoup de choses à l'intérieur des livres parce que là j'ai choisi un autre angle parce qu'il me fallait une un angle un peu plus grand pour vous présenter les livres grand format et j'ai pas envie de manipuler vous savez le livre de manière à vous le montrer et j'ai peur de l'abîmer en fait voilà j'ai pas envie de prendre de risques avec mes beaux livres de collection si vraiment ça intéresse des gens je pourrais faire une vidéo sous un autre un autre format avec vraiment que mes mains comme vous voyez d'habitude au premier plan parce que là je me suis dit si je fais une vidéo qu'elle dure une heure et que j'ai les bras tendus comme ça à fond pour vous montrer le livre qui est en très grand format donc il faut que je l'éloigne de la caméra et vous risquez de ne pas le voir en entier ça va être compliqué donc là pour cette vidéo je vous les présente tous je me suis mis sous cet angle mais je pourrais éventuellement refaire des vidéos pour ceux qui voudraient des un petit peu plus de détails ça à vous de demander je moi je l'exécute j'aime bien l'idée de geek et avec vous de partager si vous aimez une de mes éditions dvd blu ray livres et vous en voulez un le voir un peu plus sous tous les autres tous les angles où j'en parle un peu plus en racontant des anecdotes autour des défauts raccord etc n'hésitez pas à demander bref on continue sur audrey donc un jour de france donc c'est ce genre de vieux magazine que je croise souvent sur les vides greniers et je ne préoccupais pas de ce genre de magazine jusqu'à apercevoir des magazines avec audrey alors là j'étais voilà par exemple et que quelques pages là concernant mais voilà il ya des pages sur elle donc je l'avais pris pareil donc un euro donc c'était plus un un jour de france réservé un petit peu à mel ferrer donc son mari à la ville mais du coup forcément par contre coup ça parle de audrey donc voilà j'ai ces deux là si l'occasion se présente j'en achèterai d'autres j'ai déjà vu des mecs en vendre des paris matchs comme ça avec audrey à burn à 10 euros pièce plus les frais de port donc non ensuite audrey une vie en images encore un grand format donc un livre qui a été publié chez les éditions solines je vais quand même vous montrer un petit peu quand ils sont faciles à manipuler comme celui ci jeu au niveau des livres je me rappelle plus toujours où je les ai eus parce que j'en ai acheté beaucoup successivement il y avait beaucoup de vinted il ya eu du momox il ya du grenier très très peu ça a été beaucoup du vinted un peu de bon coin beaucoup de momox aussi voilà ensuite j'ai audrey hommage intime de bob willow by donc les deux les prix sont très variés j'ai par contre j'ai toujours essayé de chiner un pour les avoir à des petits prix pour les jours de france je les ai eu à 1 euro celui ci audrey la vie en images je crois qu'il venait de momox et j'ai dû le payer six ou sept euros celui ci je serai incapable de vous dire est ce que je l'ai eu celui là je ne me rappelle plus du tout à la base il était à 38 euros alors je sais que je n'ai pas mis 38 euros j'ai pas dû mettre plus de 10 euros me connaissant pour que rien joli livre c'est pas trop comment vous le présenter j'ai pas trop envie de manipuler n'importe comment voilà montre un petit peu mais surtout voilà vous les montrer un peu comme ça le recto le verso et si vraiment je vois que ça vous intéresse je ferai des vidéos un petit peu plus détaillé par exemple celui ci très intéressant audrey burn souvenirs et trésor d'une femme d'élégance aux éditions naïve alors il est très intéressant parce que ça fait partie de ce genre de livres qui sont remplis de signifac donc il ya beaucoup de photos il ya beaucoup de choses voyez par exemple voilà vous avez une photo d'audrey bébé voilà il ya pas mal il peut y avoir genre je suis pas je vous dis des bêtises mais un certificat voilà qu'elle a qu'elle aurait des facs similés voilà je sais si je cherchais le bon terme n'ont pas des signifac fac similés vous voyez un peu comment ça se présente il ya beaucoup de choses voilà donc ça pareil ça pourrait valoir le coup de passer faire une vidéo complète où je vous montre en détail tout ce que tout ce que tout ce qui est comporté dans ce dans ce livre il faudrait que je trouve un angle intéressant pour que je puisse l'ouvrir vraiment en entier que vous puissiez bien voir comme moi et que je n'ai pas avoir les bras tendus comme ça ensuite audrey et j'ai également audrey burn les images d'une vie préface de hubert juvent chie de g2 juvent chine donc il y avait déjà le livre une vie en images et là c'est les images d'une vie mais ce n'est pas le même livre donc pareil encore un gros format je les ai pas encore tous lueur je les ai tous feuilletés j'ai regardé les jolies photos d'audrey il y en a que j'ai lu il y en a j'ai pas encore eu le temps parce que je sais que j'ai eu j'ai acheté beaucoup de choses d'un coup en fait je me suis retrouvé énormément de livres sur elle audrey sans photo rare et intime choisi par la famille d'audrey et burn encore un livre très grand format aux éditions milan milan je sais pas comment ça se prononce montre un peu je les ouvre jamais en entier comme j'avais dit dans une autre vidéo je n'aime pas faire craquer mon livre j'aime bien qu'ils gardent encore un peu un côté neuf même si bon j'en ai acheté beaucoup d'occasion mais ils sont en bon état ensuite j'ai audrey et burn la princesse de tiffany je vois peut-être un peu étrange d'avoir choisi cette cette teinte cette couleur là sur cette sorte de sépia un peu rose et là sur quasiment toutes les photos bon voilà bon ce moi je suis contre en défi j'ai un article sur elle ensuite alors j'ai celui ci cela c'était momox aussi audrey burn une vie un destin avec un cd comportant dix chansons que l'issue un des films donc elle a participé dix mille ou dix mélodies inoubliables de ses films cultes à écouter sur le cd j'avais déjà écouté un du coup je sais ce qu'ils ont marqué ce qui était dans le cd je ne sais plus je ne sais pas ou 192 le cd le cd comporte non c'est même pas marqué en fait non j'ai pas le ne sais pas ce qu'ils comporte le cd ah si c'est bon moon river breakfast at tiffany's charade so wonderful donc une chanson de drôle de frimousse my fur lady how long has this been going on désolé pour mon accent de merde une chanson aussi de drôle de frimousse moon river une fois de plus par un orchestre philharmonique de prague en fait je crois que c'est tous un quasiment tous un des reprises de de philharmonique là après dans ce que je vais vous citer donc john bust in donc un extrait de la rose et la flèche follow me the unforgiven donc le vent de la plaine et the lavender hill mob de l'or en barre pour ceux qui s'y connaissent un peu dans la dans la filmographie de dray burn comme ça voilà vous savez ce que contient ce cd ces dix extraits là le sûrement le premier livre que j'ai acheté sur audrey burn mon plus gros mon plus mastoc dont je suis très content surtout que j'ai eu un bon prix il vaut très cher sur ma moque c'est à une cinquantaine d'euros je l'ai eu à 10 euros voilà j'étais super content j'avais acheté un gars de de ma ville pendant le pendant le confinement ou pendant les entre les deux premiers confinements j'étais tombé sur un gars de de chez moi qui avait plusieurs articles audrey burn donc je venais juste de la découvrir et je je lui ai acheté ce qu'il avait j'étais je me disais bon voilà je m'emmerde avec les confinements avec tout ça là et je crois que c'était pendant le premier confinement j'avais donné rendez-vous au gars et lui s'en foutait aussi du covi tout ça donc il m'avait dit oui on n'a pas de souci on peut se voir je vous les vends machin voilà donc celui-là il est très très beau info donc il s'appelle audrey burn photographes 1953 1966 toujours de bob willow by et donc le gars je lui avais acheté ça je l'avais acheté je sais plus que je lui avais pris bon des films d'audrey burn je l'avais acheté au moins quatre et ça m'avait permis de continuer à la découvrir audrey les années 60 je sais qu'il existe un autre je crois que c'est les années 70 par contre il est que en anglais j'ai pas trouvé en france donc peut-être que je l'achèterai aussi mais alors un petit prix surtout que je ne parle pas anglais donc il faudrait que je traduise tout un petit peu chiant quand même donc j'ai celui ci qui est très beau j'aime beaucoup cette cette photo d'elle avec son eyeliner j'adore les les belles femmes avec de l'eyeliner un petit côté un peu rock il aime bien irrésistible audrey et burn aux éditions chen je ne l'ouvre pas en entier pour ne pas faire croquer la tranche j'ai pas fini j'en ai encore plein des livres ça ne fait que commencer donc audrey burn from hollywood legend style icon bon celui là c'est un en anglais c'est le je crois que j'en ai que deux en anglais je vous l'avais présenté dans une ouverture de colis donc avec quatre quatre cartes à quatre photos 4 ou 6 dans 6 je vous l'avais déjà montré j'avais fait une vidéo réservée à cette réception je vous le remonte rapidement avec le joueur qu'elle était à l'envers il fait alors les dix que j'aime beaucoup donc à l'intérieur il ya une sorte de magazine livre magazine je sais pas trop comment appeler ça magazine collector il est en anglais mais c'est pas très grave je trouvais que l'objet était joli je n'ai pas payé cher je sais plus combien mais voilà quelques euros sur vintage il me reste un peu de monnaie dans mon port monnaie du coup et j'avais pris j'avais envie j'avais craqué dessus ensuite dans ma collection j'ai audrey à rome en fait il ya pas mal de bouquins sur elle je crois avoir tout ce qui est j'ai vu qu'il y en avait un autre là que je n'avais pas je crois qu'il est sorti assez récemment hubert de givanchi donc le bon ça c'est cette sorte de petit on dirait un compte pour enfants en fait je parle de hubert de givanchi et forcément par contre coup bas de audrey puisqu'elle était s'amuse son égérie c'est vraiment juste un petit qui compte pour enfants j'avais dû payer ça 6 euros sur mon box je me le suis pris ensuite dans les grands formats donc mon avant dernier très grand format audrey hebberne donc guillaume evin celui ci en ce moment vous pouvez peut-être le trouver dans votre nose j'ai un collègue récemment qui m'avait envoyé justement une photo en me disant ah j'ai trouvé ça je vais ah je l'ai déjà donc voilà c'est un livre qui était sorti à une trentaine d'euros 29 euros 95 et donc là je crois que dans les nos il est à 8 ou 10 euros sous blister tout ça pour moi je l'avais acheté auparavant une dizaine d'euros sur je suis plus amazon ou raccouton je sais plus exactement voilà donc ne n'hésitez pas à fouiller dans votre nose vous l'avez peut-être encore en stock et mon dernier très grand format qui est en tout cas dans mon étagère réservé au très grand format audrey hebberne par chara pascaletti johnson parce qu'il y a plusieurs livres qui s'appellent juste audrey hebberne donc je vous cite les auteurs comme ça vous pouvez essayer de chercher par rapport à l'auteur ou l'auteur ou l'autrice voilà donc pareil j'avais dû le payer neuf ou dix euros alors qu'il en vaut une trentaine je chine toujours moi je mets toujours un peu plus le prix pour audrey hebberne ainsi à des trucs j'achète vraiment à un ou deux euros dans les caches ou dans les ressourceries les maus les vigreniers audrey hebberne un peu mon exception voilà je craque facilement on passe au format plus petit ou moyen audrey hebberne toujours un livre qui s'appelle juste vrai burn par diana meitchick avec une préface de frédéric mitterrand ce livre ensuite j'ai audrey hebberne par toujours ça s'appelle toujours juste audrey hebberne c'est une biographie de barry paris avec quelques pages centrales avec des photos ensuite next la véritable audrey hebberne aux éditions pigmalion pareil le même format toujours biographie puis quelques photos qui traînent au milieu j'ai mis ma pile de livres un peu loin mais au moins c'est sûrement son canapé donc c'est protégé c'est c'est pas mis n'importe comment par terre audrey hebberne un fils se souvient donc écrit par shun hebberne son fils pour celui celui-ci il a un peu entre le grand et le moyen format mais bon il a y passé dans mon étagère on va dire moyenne voilà il n'est pas rangé avec les grands il aurait pu mais bon ensuite j'ai audrey hebberne star de l'écran il ya plusieurs livres de cette collection qui vont parler de ya et je crois qu'à brad pitt ya shun connerie bon voilà moi celui qui m'intéressait c'était celui sur audrey hebberne en plus parce que j'aime beaucoup c'est que c'est un livre qui va traiter de toute sa filmographie film par film ça j'aime bien je crois qu'ils en ont quasiment omis aucun jeu si ce n'est aucun je sais plus faudrait que j'en vérifie mais déjà dès le départ voilà il parle des films les plus rares il parle de ces figurations une page réservé par film là vous avez ses premiers donc rire au paradis histoire de jeunes femmes une avoine sauvage secret people c'était vraiment des tout petits films tout début de sa carrière ils ont quand même réservé une demi page pour eux et après il ya un double page avec l'affiche et un petit un petit descriptif sur le côté sur chacun de ces films voilà donc très sympa celui-là j'aime bien je les aime tous toute façon en tant que ça traite d'audrey mais j'aime bien ce format où ça parle de toute la filmographie dans l'ordre chronologique un petit à et burn voilà ils se sont différenciés des autres ils ont vu de l'appeler audrey ben rappeler à et burn mais sur la tranche est marqué audrey et burn donc voilà movie icons donc celui là si je me trompe pas il est à moitié en anglais moitié voilà oui donc il est écrit en anglais mais à côté de ça vous avez quand même la traduction en français ce petit livre sur audrey normal puisque c'est une vidéo consacrée à audrey audrey burn histoire d'une femme d'exception de donald spoto encore une énième biographie je suis sûr qu'il y en a certains qui sont déjà en train de penser fait et ça sert à quoi d'avoir 40 biographies ça raconte la même chose peut-être à rien mais enfin si ça sert à une chose ça sert à être content voilà le plaisir audrey et burn un hommage photographique alors c'est le seul que j'ai sous un format tel que celui là c'est sympa à chaque fois une photo et puis à côté une petite une petite citation une petite annec anecdote c'est sympa j'avais bien aimé ce petit ce petit livre faudrait burn un hommage photographique ensuite j'ai le charme selon audrey sur le tournage de sabrina donc le son deuxième gros film dans sa carrière sabrina après vacances romaines aux côtés de hamphrey bogart ensuite vient dans ma collection de livres sur audrey audrey burn la grâce et la compassion petit livre toujours pareil ça parle un peu biographique un peu filmographique puis les photos à chaque fois ensuite vient audrey et burn un ange à hollywood un autre petit livre pareil celui là je l'avais trouvé aussi à momox je trouvais plein de trucs sur mon appareil celui là momox aussi mon deuxième en anglais audrey et burn in the movies il ya un dvd dedans qui comporte des extraits de ses films et voilà c'est vraiment une rétrospective aussi de tous ces films donc du coup je parais j'aime bien ce format cette idée de de parler de tous les films dans l'ordre chronologique c'est frustrant quand vous regardez un documentaire sur une star que vous aimez et qu'ils ellipsent plein de films quand vous connaissez bien leur carrière vous avez tout leur vous avez toute une collection je vais prendre je vais dire par exemple admettons stallone vous avez toute la collection chez vous vous connaissez ses films et puis d'un coup vous regardez un documentaire on vous parle de ces deux trois premiers films et d'un coup ils vont ils vous dégagent plusieurs autres films avant de passer à rocky puis entre rocky et rambo et hop ils évincent plein de films on vous parle pas d'over the top on vous parle pas de haute sécurité on parle pas de tango et cash alors vous avez envie d'entendre parler de ces films bah moi ça me frustre toujours donc j'aime les les documentaires et les livres comme ça qui il s'occupe de la filmographie en intégralité et dans l'ordre de sortie cinquième avenue 5 heures du matin donc audrey burn diamants sur canapé et la genèse d'un film culte voilà encore un livre de plus vient ensuite dans ma collection audrey burn la dame de coeur ce que bon comme vous le savez peut-être elle a été ambassadrice de l'unicef elle a fait beaucoup de choses c'est quelqu'un qui a connu les privations de la guerre qui a vécu qui a survécu grâce à l'unicef et donc pour elle l'unicef était quelque chose de très important et elle a consacré les dernières années de sa vie à l'unicef alors un livre de clémence boulouc un instant de grâce donc ça c'est un roman si tu dis pas des je n'ai pas encore lu je je crois qu'il ya une adaptée est ce que c'est celui là qui a été adapté en pièces de théâtre avec avec isabelle carré dans le rôle d'audrey burn je ne sais plus si c'est ce roman là et oui il y a eu une une adaptation pièce de théâtre d'un livre où isabelle carré fait audrey burn alors j'aime beaucoup isabelle carré je trouve pas du tout physiquement elle colle au personnage j'ai pas réussi à voir cette pièce d'apparemment elle n'est pas sortie sur support j'ai pas trouvé ni sur youtube ni ailleurs où j'avais vu deux trois petits extraits bon je trouve pas que isabelle carré arrive à l'incarner physiquement je n'arrive pas à voir audrey burn sur le peu que j'ai vu par contre ce qui est amusant c'est que donc si je me trompe pas d'autrice clémence boulouc ressemble par contre elle beaucoup plus à audrey burn le même genre de brune très fine c'est amusant de voir la ressemblance de l'auteur alors que l'actrice pas trop après j'aime beaucoup isabelle carré et peut-être qu'en voyant la pièce en entier je serais convaincu c'est vrai que physiquement bah puis déjà isabelle carré c'est une petite rousse quoi alors que audrey burn est brune bon bref c'est des détails mais je n'ai pas compris c'est vraiment ce choix mais faudrait que je vois la pièce menti avant de avant de juger audrey burn la vie et moi de lucy holliday donc pareil ça c'est ça c'est un roman je pense très très libre c'est pas du tout une biographie c'est une fois là c'est vraiment l'histoire d'une personne qui ont un personnage qui a envie d'avoir une vie à la audrey burn donc voilà je n'ai pas lui celui-ci c'est vraiment de autre chose c'est pas de la biographie rien du tout c'est vraiment un roman mais comme ça parle d'audrey burn pareil ça je ne l'ai pas encore lu l'effet pygmalion comme vous pouvez voir en fait le visuel basse et complètement dray burn puisque l'effet pygmalion pygmalion c'est ce qui deviendra l'oeuvre qui deviendra my first lady plusieurs adaptations et donc ça en fait ça serait un d'après le ce que j'ai lu mais j'ai pas voulu en lire trop j'ai envie d'avoir la surprise mais apparemment c'est une version très moderne de my first lady d'après ce que j'ai cru comprendre avec un androïd je suis pas sûr mais bon voilà je rien que le visuel comme ça l'a inspiré d'audrey burn je trouvais très beau bon tout doucement on en voit la fin audrey et anne donc anne franck un roman de de qui de jolien zhang jing est ce qui m'a pris d'essayer de prononcer ce nom audrey burn l'actrice au sourire d'ange qui dédia sa vie à la cause des enfants encore un livre de plus ils peuvent en sortir encore je les achèterai et il m'en reste pourquoi je les ai mis aussi loin il me reste trois à vous présenter audrey burn une star une star pour tous que je vous avais présenté dans mes ouvertures de colis pour le calendrier de la vente 2023 voilà donc un petit livre c'est un des tout derniers que j'ai eu qui est vraiment tout petit un petit truc de poche mais bon voilà mais j'ai pas encore lu mais ça va aller très vite à lire ça audrey burn l'univers illustré d'une icône de la mode donc ça c'est une sorte de gros de roman graphique qui était sorti je crois à 25 30 euros il était dans ma fnac 22 euros et bon j'avais attendu de l'avoir une dizaine d'euros que j'ai pas attendu très très longtemps entre le moment où il est sorti le moment où j'ai trouvé moins cher il a dû se passer six mois j'étais pas pressé de la voir à la seconde puisque j'avais déjà que petite lecture en attente et le tout dernier pareil roman graphique audrey et burn tout simplement aux éditions michel lafon ça c'est vraiment un des tout derniers qui est sorti bon voilà ça c'était ma petite bibliothèque sur audrey et burn voilà que je vous ai présenté du coup assez rapidement je vous ai pas tout ouvert un simple c'était un peu compliqué je ne sais pas si ça vous aurait intéressé la vidéo serait peut-être déjà éternisé donc voilà dites moi ce que vous en pensez dites moi si certains de ces livres qui vous vous tapent à l'oeil plus que d'autres et en plus je peux à votre demande faire une petite vidéo ça me prendra pas énormément de temps s'il y en a un en particulier que vous avez envie de voir en détail je peux tout à fait vous faire une petite vidéo je vous le feuillette un peu etc bon bref j'improvise un peu un jeu comme vous le savez cette chaîne est naissante avec elle est née vraiment sur un coup de tête le 1er décembre 2023 donc voilà ma collection dray burn et je conclurai avec une quatrième vidéo où je vais vous présenter tout ce que j'ai d'autres sur audrey burn qui ne sont pas des films ou des livres donc en gros des goodies un peu de tout du cd etc elle sera un peu plus courte je pense et puis voilà donc je vous dis bah pratiquement à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur la très groovy audrey